Loi Pinel ne te fait pas avoir. Il y en a pas de ces stans et dans cette vidéo, on va parler du Pinel. Le Pinel, c'est un investissement immobilier dans le neuf où on te promet des économies d'impôt. Je vais te donner mon opinion sur le Pinel. Premièrement, généralement, quand tu achètes un bien en Pinel, tu vas le payer 20 à 30 % plus cher qu'un bien, on va dire, normal par rapport au prix du marché. On va te promettre des économies d'impôt, mais en fait, ces économies d'impôt, tu les as déjà payées en payant plus cher au prix d'achat. Le Pinel, c'est également un mode de location qui va durer entre 7 à 9 ans. Tu vas être prisonnier de ce mode de location et tu ne vas pas pouvoir t'en défaire, sinon ça risque de remettre en cause les économies d'impôt dont tu vas bénéficier pendant ces 7 ou 9 années. Le Pinel, c'est également des loyers qui sont minorés, c'est-à-dire que ton appartement, il aura beau être magnifique, très bien agencé, tu auras beau acheter une belle cuisine, rénover avec une belle salle de bain ou en tout cas, mis en place une belle salle de bain, tu ne pourras pas définir toi-même le loyer de ton futur locataire. Ce sont des loyers qui sont majorés, définis par rapport à un prix au mètre carré concernant la surface et l'emplacement de ton bien immobilier. Autre chose et pas des moindres, tu n'auras pas la possibilité de choisir librement ton locataire car il y a des conditions de ressources à respecter, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir louer ton bien aux personnes qui gagnent très bien leur vie, même si éventuellement la déco, l'emplacement pouvait leur plaire. Donc tu seras réellement limité à une partie des locataires sur le marché. Deux dernières choses et pas des moindres. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Souvent on demande dans l'immobilier qu'est-ce qui est le plus important et on répond l'emplacement. Les lois Pinel par définition, ce sont des bâtiments neufs. L'hypercentre des villes sont déjà saturés. Donc bien souvent, ces emplacements Pinel sont placés dans des endroits qui sont peu ou pas stratégiques. Les lois Pinel répondent également à d'autres conditions d'attribution et sont construites dans des villes bien précises et bien ciblées qui ne sont pas forcément les plus attractives ni les plus renterbles à la fois en termes de prix d'achat et en termes de location. Donc sache que si tu mets un pied dans le Pinel, tu vas le mettre pendant longtemps, tu seras prisonnier, tu risques de surpayer ton bien, de ne pas maîtriser son mode d'exploitation et de ne pas pouvoir maîtriser également à qui tu le loues. Ceci étant dit, si tu persistes et signes, je te souhaite bon courage. Si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites être informé des prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir au chaud dans ta boîte mail toutes les prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501